Salut tout le monde, bienvenue à vous, c'est Ramzy alias RamzyRules et aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo spéciale puisque ça va être du gameplay sur Call of Duty 4 donc je vous le dis tout de suite, ça ne va pas être du grand gameplay je sais que très souvent sur CodeQG vous voyez de très grosses performances bon moi je vous ai proposé des performances on va dire acceptables je sais qu'il y a beaucoup plus fort que moi mais en fait le plus important aujourd'hui dans la vidéo ça va être le sujet qu'on va aborder comme vous le savez assez souvent sur CodeQG il y a des débats des vidéos débats et c'est vrai que ça a beaucoup de succès ça implique les abonnés, il y a beaucoup de participation dans les commentaires et justement moi aussi j'ai bien envie de me lancer là-dedans de vous proposer aujourd'hui un débat et donc le thème que j'ai choisi je pense qu'il va être intéressant ça va être celui des personnes qui se lancent pour faire des vidéos sur Youtube alors ça, vous le savez, c'est un phénomène qui explose on peut littéralement utiliser ce mot ça a explosé depuis on va dire deux ans, un peu plus donc le nombre de Youtubers actuels est vraiment très conséquent ça ne cesse d'augmenter au départ c'est vrai que ça commençait par les Etats-Unis et ça arrivait en France un peu par la suite donc au début il y avait peu de Youtubers qui ont montré la voie et c'est vrai que maintenant il y a beaucoup de gens qui veulent faire la même chose donc je voudrais parler avec vous de ce phénomène pour savoir ce que vous en pensez ce que vous pensez des personnes qui veulent se lancer justement dans des vidéos en regardant des vidéos sur Youtube j'aimerais avoir votre avis là-dessus et justement, quels conseils vous donneriez à ces personnes-là pour faire un bon Youtuber pour faire du bon travail pour être quasiment sûr de percer sur Youtube on ne peut jamais être sûr mais voilà j'aimerais avoir vos avis là-dessus, vos conseils en tout cas moi je vais vous parler de mon expérience personnelle ça fait un an maintenant que je suis sur Youtube je pense que j'ai pas mal évolué depuis le début et justement je pense que je suis à même de parler d'animer ce débat d'animer ce débat avec vous et donc je pense que bien sûr il y a les deux avis qu'on peut avoir il y a le pour et le contre comme toujours dans un débat et moi je vais essayer d'argumenter un peu pour les deux donc déjà je vais argumenter pour le pour c'est vrai, je sais pas pourquoi est-ce que ça vous l'a déjà fait mais c'est vrai qu'en regardant une vidéo d'un Youtuber sur des vidéos test, des commentaires ce genre de choses ça donne vraiment très envie de faire la même chose on a une envie irrésistible de faire des vidéos nous aussi lorsqu'on voit ça je pourrais pas l'expliquer franchement mais moi c'est comme ça que j'ai commencé justement parce que j'aimais beaucoup ce genre de concept j'étais très fan, vous savez, des émissions qui passaient sur une certaine chaîne dont je ne citerai pas le nom et j'avais envie, j'avais eu toujours envie de faire la même chose des vidéos test, ce genre de trucs et maintenant c'est possible avec la technologie comme vous le savez avec les boîtiers d'acquisition, les cartes d'acquisition, HD PVR, tout ça c'est vraiment devenu réalisable même avec des budgets assez abordables c'est vrai que c'est un peu cher en HD mais c'est vrai que lorsqu'on parle de matériel tels que les dazzles ou ce genre de choses c'est très abordable donc c'est vrai que c'est très tentant dès qu'on voit ce genre de phénomène parce qu'on voit que les youtubeurs ont une certaine renommée ils partagent avec des gens leur gameplay leur vision des choses dans les jeux vidéo et c'est vrai que ça donne envie de faire la même chose donc je trouve que c'est normal pourquoi une certaine partie des gens pourraient se lancer c'est à dire certaines personnes pourraient être youtubeurs et d'autres non je pense qu'on ne peut pas quand même blâmer ces personnes là pour ça pour avoir eu envie de se lancer c'est clair je pense que de toute façon beaucoup parmi vous ont déjà eu à avoir cette envie si ce n'est pas déjà fait si vous n'êtes pas déjà lancé sur youtube je pense que ça vous est déjà venu à l'esprit et donc je pense que vous pouvez comprendre qu'on ne peut quand même pas blâmer ces personnes là pour ces raisons après c'est vrai que pour le contre je vais maintenant passer au contre c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de youtubeurs maintenant et ça devient très 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 compliqué de se faire connaître c'est même impossible quasiment impossible et youtube est en fait en train de saturer un peu avec des youtubeurs sur les jeux vidéo il y en a tellement notamment sur call of duty que c'est vrai que lorsque les gens se baladent un peu et qu'ils regardent des vidéos ils ne donnent plus autant d'importance à une vidéo qu'ils vont regarder parce qu'ils vont se dire lui c'est un youtubeur parmi d'autres qui se débat pour essayer de se faire connaître il y a en fait je vous explique pour moi il y a ce raisonnement il y a les gros youtubeurs ceux qui sont tout en haut je ne vais pas citer des noms mais youtubeurs qui ont par exemple 100 000 abonnés 50 000 vous voyez on appelle ça des gros youtubeurs et après il y a ceux qui sont en dessous qui se démènent pour essayer d'atteindre ce stade c'est vrai la plupart des gens qui sont sur youtube essayent justement d'atteindre ça d'être connu c'est vrai que c'est pas on crache pas là dessus quand même se faire rémunérer avoir une certaine notoriété c'est vrai que c'est plaisant mais c'est vrai que voilà il y a deux catégories de youtubeurs et dans la tête des gens il me semble qu'assez souvent lorsqu'on voit une personne qui n'est pas assez connue on lui donne pas vraiment la même crédibilité on s'attarde pas vraiment sur son travail parce qu'on trouve que c'est un youtubeur parmi tant d'autres on voit par exemple la chaîne d'Intel on se dit ah ouais mais il y a peut-être 1000 personnes qui font la même chose que lui donc ça me donne pas très envie de m'abonner parce que c'est pas vraiment exceptionnel et là est le problème justement je pense que pour le contre le contre bien sûr dans ce débat ça veut pas dire non ne commencez pas sur youtube mais il faut adopter quelques façons de faire avant de se lancer sur youtube des choses à savoir je pense que c'est indispensable avant de se lancer sinon c'est vrai que je vous conseillerais pas et je serais vraiment je serais contre pour une personne qui voudrait se lancer si elle a pas vraiment pris les précautions qu'il faut alors je vous explique déjà une chose sachez-le je pense que vous êtes d'accord avec moi on ne peut pas tous faire ça il faut tout de même un talent un minimum de talent savoir parler avec un micro face à personne c'est vrai que c'est assez déstabilisant au début savoir aborder des sujets de conversation avoir une certaine bonne élocution c'est vrai que ça c'est vraiment des détails qui ne pardonnent pas qui sont indispensables pour youtube et donc c'est vrai que si vous n'avez pas ces points là ça va être très compliqué je vous conseillerais pas donc moi ce que je conseille à des personnes qui veulent se lancer justement pour des commentaires par exemple ça serait de vous entraîner par exemple d'aller sur le mode studio et de faire comme si vous étiez en commentaire de vous tester de vous enregistrer avec votre micro et ensuite vous allez vous réécouter sur l'ordinateur pour voir ce que ça donne et c'est vrai que là tout de suite c'est frappant on se rend compte de nos erreurs on se rend compte de ce qu'il faut améliorer et moi justement j'ai commencé avec ça et c'est comme ça que je me suis jugé c'est comme ça que je me suis dit est-ce que je mérite de faire ces vidéos là ou pas est-ce que j'ai le talent qu'il faut et donc je pense que chacun devrait faire ça avant de se lancer ça c'est une chose après je vous conseillerais aussi de ne pas faire des vidéos en SD donc faites tout de suite en HD je sais que c'est pas facile il faut des moyens il faut un bon PC mais c'est indispensable parce que maintenant les gens lorsqu'ils voient des personnes qui font des vidéos en SD ça les tente pas trop et ils ont tout de suite moins tendance à s'intéresser à la chaîne YouTube ça existe mais c'est vrai que les gens en général ils s'y intéressent pas trop donc ça c'est surtout je me permets de vous dire ça parce que très souvent les gens achètent un dazzle au début et après au bout de quelques mois ils voient que ça marche pas tellement qu'ils ont pas le même succès que d'autres YouTubeurs mais ils décident d'investir dans HD PVR et dans un ordinateur plus puissant donc c'est pour ça que c'est assez bête de gaspiller deux fois de prendre un dazzle pour rien donc c'est un conseil que je vous donne ensuite autre chose à savoir avant de vous lancer c'est très important il faut que vous soyez original donc là est le souci justement je pense que dans ce monde de YouTube et dans le fait de se lancer ou pas c'est justement de réussir à percer et pour faire ça pour percer dans YouTube il faut être original c'est indispensable parce que je sais pas combien il y a de YouTubeurs actuellement sur ce site ça doit se compter en milliers en France rien qu'en France ça doit se compter en milliers en dizaines de milliers peut-être et c'est vrai que c'est énorme et on a toujours tendance à voir la même chose et donc il faut cette innovation de nouveaux concepts qui vont vous permettre de vous faire remarquer et de vous attirer un public et par exemple je citais des noms bon c'est pas pour faire la lèche mais regardez voilà CodeQG ils ont inventé un nouveau concept et ça a tout de suite marché dès le lancement parce que c'était vraiment original c'était unique en France et ils ont profité de la vague de succès de Call of Duty donc je pense qu'il y a moyen pour chacun d'entre vous si vous voulez vous lancer de faire quelque chose de bien de trouver un nouveau concept mais il faut bien réfléchir et c'est là le souci c'est pas facile du tout c'est facile à dire mais après dans les faits trouver le concept qui va marcher c'est pas évident c'est vrai parce qu'il y a quasiment presque tout qui a été fait déjà donc il faut réfléchir il faut être intelligent regardez il y a des chaînes communautaires il y a la Girls in Game par exemple une chaîne de filles vous voyez il y a plein d'idées à trouver comme ça mais c'est pas évident il faut réfléchir en tout cas ça c'était les petits conseils que j'avais à vous donner bien sûr je pense que aussi un bon youtubeur il doit avoir une personnalité propre ça c'est indispensable si les gens ils arrivent sur votre chaîne et qu'ils vous différencient qu'ils n'arrivent pas à vous différencier par rapport à votre pseudo par rapport à votre image par rapport à un petit logo que vous allez voir sur vos vidéos par rapport à votre façon de parler de rigoler de présenter les choses c'est vrai que ça risque de ne pas passer ça c'est très important avoir une personnalité propre donc faut pas copier les autres sinon c'est vrai que ça donne une très mauvaise image il y en a qui en ont fait les frais je peux vous le dire donc essayez de vous trouver une personnalité propre à vous quelque chose qui sera vraiment particulier dans vos vidéos je pense que c'est indispensable ça aussi en tout cas voilà je pense avoir fait le tour on verra ce que vous en pensez dans les commentaires je lirai vos commentaires vous me direz quel conseil justement vous proposez à des nouveaux youtubeurs et qu'est-ce que vous en pensez justement de ces gens qui veulent se lancer donc moi je vous ai dit j'ai fait le pour et le contre comme dans chaque débat il faut faire les deux parties donc je ne prends pas partie d'une des deux voies pour le pour et le contre je suis neutre mais en tout cas il y a des choses à savoir je pense que ça serait intéressant d'animer un tel débat j'espère bien sûr que ça sera respectueux parce qu'on n'est pas là justement pour stigmatiser les personnes qui veulent se lancer là dedans c'est justement on est là pour en parler pour ne pas créer de polémiques donc j'espère que ça sera intéressant dans les commentaires vous me direz ce que vous en pensez et justement si vous avez des questions justement que vous voulez vous lancer que vous voulez me poser des questions là dessus je serai là pour vous répondre bon je ne suis pas la meilleure personne pour vous répondre là dessus parce qu'il y a des gens beaucoup plus connus que moi mais bon oui si vous voulez vous pourrez passer sur ma chaîne je serai là pour vous répondre sans soucis écoutez merci de m'avoir suivi jusqu'au bout ça fait plaisir je remercie CodeQG et je vous dis à très bientôt à bientôt Merci.